Comment calculer les pourcentages et les degrés pour bien réussir la construction d'un diagramme circulaire ou semi-circulaire? C'est ce que nous allons rapidement voir dans cette présente vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Club CDAO, un club scolaire qui fait la promotion de la CDAO, ses peuples et leurs valeurs socio-culturelles en milieu scolaire et universitaire. Ensemble, bâtissons la communauté des peuples selon la vision des pères fondateurs. Et sans plus tarder, je vous présente en exercice pratique ce sujet de géographie avec le tableau suivant. Je vous invite avant tout à toujours lire attentivement le titre et la consigne de l'exercice afin de bien déterminer la nature du diagramme circulaire ou semi-circulaire, l'échelle proposée, en rayon ou en diamètre et surtout les différentes données à exploiter dans votre travail car certains tableaux comportent plusieurs colonnes et beaucoup de chiffres qui ne seront pas tous exploités. Une fois la lecture du tableau effectuée de façon minutieuse, nous allons procéder à de petits calculs pour convertir les différentes données du tableau en pourcentage puis en degré. Observez bien le tableau et identifiez les données à représenter dans le graphique. Dans certains cas, on vous donnera le total des données à représenter. Dans d'autres cas, on ne vous donnera pas le total. Vous devez alors le calculer rapidement vous-même comme c'est le cas dans ce présent sujet. Faites attention aux données que vous allez exploiter. Pour notre exercice, nous allons rapidement additionner les différentes données du tableau et nous trouvons un total de 642 571. Maintenant que nous avons le total, nous allons calculer ce que chaque partie représente en pourcentage et en degré. Convertissons les parties du tableau en pourcentage. Pour cela, je pose les opérations suivantes. Pétroles et mines. Si vous additionnez tous ces pourcentages, vous devez trouver approximativement 100%. Ici, nous obtenons 99,98% à cause des nombres à virgule. Maintenant que nous avons nos différentes parties en pourcentage, nous pouvons aisément les convertir en degré. Rappelons que pour les diagrammes circulaires, la circonférence du cercle est de 360 degrés. Si c'est un diagramme semi-circulaire, alors on fait les calculs avec la moitié du cercle, c'est-à-dire 180 degrés, car 360 divisé par 2 égale 180. Puisque nous avons les pourcentages, calculons maintenant les degrés de chaque partie, si nous devons construire bien sûr notre diagramme circulaire avec 360 degrés. Procédons au calcul suivant. Vous avez maintenant vos données en degrés bruts. Mais il est recommandé de les arrondir aux chiffres supérieurs ou inférieurs, selon que la partie décimale est inférieure, égale ou supérieure à 50. Par exemple, agriculture. Manufacture. Manufacture. 8,89 degrés sera arrondie à 9 degrés, la partie décimale 89 est supérieure à 50. Manufacture. 317,25 degrés sera arrondie à 317, la partie décimale 25 est inférieure à 50. Pétrole et mines. 33,76 degrés sera arrondie à 34, la partie décimale 76 est supérieure à 50. Il faut retenir que si la partie décimale est égale à 50, vous pouvez arrondir au chiffre supérieur simplement. Pour la vérification, si nous additionnons tous les résultats obtenus et arrondis, nous devons avoir 360 degrés. Ainsi, 9 degrés plus 317 degrés plus 34 degrés égale 360 degrés. Et ce sont ces données en degrés que nous allons utiliser pour construire notre diagramme circulaire. Si c'était un diagramme semi-circulaire que nous devions construire, on n'allait pas utiliser 360 degrés pour déterminer nos proportions, mais plutôt 180 degrés puisque la moitié du cercle fait 180 degrés. On allait procéder ainsi au calcul suivant. Agriculture. 2,47 fois 180 divisé par 100, ce qui va nous donner 4,44 degrés qu'on va arrondir à 4 degrés. Manufacture. 88,13 fois 180 divisé par 100, ce qui va donner 158,63 degrés qu'on va arrondir à 159 degrés. Enfin, pétrole et mine. 9,38 fois 180 divisé par 100, ce qui va donner 16,88 degrés qu'on va arrondir à 17 degrés. Vérification. 4 degrés plus 159 degrés plus 17 degrés égale 180 degrés. Et ce sont ces données en degrés que nous allons utiliser aussi pour construire notre diagramme semi-circulaire. Avec ces différentes données en degrés, vous pouvez maintenant passer à la phase pratique de la construction de votre graphique diagramme circulaire ou semi-circulaire. Nous avons déjà mis en ligne une vidéo qui vous explique étape par étape comment construire pratiquement un diagramme circulaire. Vous pouvez regarder cette vidéo pour renforcer vos acquis en cliquant sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Voilà, nous sommes au thème de cette petite présentation sur la méthode de calcul des pourcentages et degrés dans le cadre de la construction d'un diagramme circulaire ou semi-circulaire. J'espère que vous avez une fois de plus pris plaisir à nous suivre. Merci de votre aimable attention. Vos commentaires, likes et partages nous aident davantage à promouvoir une éducation de qualité sur cette chaîne. Retrouvez toutes nos productions pédagogiques sur notre site internet www.clubceliaou.com Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501